Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal consacré à l'Armada. Nous avons le plaisir de vous présenter notre 100e édition à la Grande Parade, l'occasion de faire un retour sur les nombreuses actions menées lors de cet événement d'envergure qui s'est déroulé du 6 au 16 juin à Rouen. Tout d'abord, commençons par la journée festive organisée à Heurtoville, où je me trouve actuellement, un repas champêtre est proposé aux personnels et leurs proches, l'occasion d'admirer les plus beaux voiliers du monde, naviguer vers d'autres horizons, tout en profitant des nombreuses animations. Au programme, fanfare, concert de rock, pop et chant de marin, structure gonflable géante et atelier maquillage pour les enfants, visite d'un campement militaire reconstitué à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement ou encore visite guidée du site et des alentours. Alors, nous voilà arrivés à la chapelle du bout du vent. Comme pour les 6 précédentes éditions, le SAMU était associé à l'armada. Durant 10 jours, un centre de régulation et deux postes de secours ont été installés sur les quais pour coordonner les secours et mener les actions de sensibilisation aux gestes d'urgence auprès des visiteurs. Posez vos deux mains avec comme ça, ici, sur l'osternum. Et le but, c'est de mettre votre poids entièrement dessus. D'accord, d'accord. Ça marche. Ne pas pousser sur les bras. Exactement. D'accord. Bon, ça marche. La cérémonie des médailles du travail a été organisée le 11 juin à bord du CEDOF, le plus grand voilier russe et le plus grand navire école du monde. Plus de 230 personnels ont été médaillés pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. On a perdu le VIP ! Ouah ! Une soirée à l'association rouennaise des Amis des Marins a eu lieu le 12 juin avec les associations et partenaires du CHU, plus connue sous le nom de l'ARAM. Cette association accueille près de 3000 marins par an en escale à Rouen. 13 résidents de l'EHPAD de Boussicot se sont produits en public au hangar 107 avec les enfants de l'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Montsant-Aignan. Ils ont interprété un chant marin accompagné par l'accordéoniste Tony Zegni, animateur à l'EHPAD. L'idée, c'est que ça prolonge la vie, le lien intergénérationnel. Voir des enfants et se rencontrer, ça donne le sourire, ça apporte de la joie. C'est toujours de belles rencontres. Une douzaine de marins a rendu visite aux enfants hospitalisés le 13 juin. Cette visite, organisée par l'association VMEH, a ravi les petits comme les grands. Au programme, visite dans les chambres, distribution de cadeaux, dédicaces et goûter. Bravo aux enfants et aux soignants pour avoir décoré chaque étage du pavillon aux couleurs de l'armada, lors d'activités manuelles réalisées à la maison des enfants. Un Canine News spécial Armada est paru début juin. Ce magazine est conçu pour divertir les enfants hospitalisés. On y retrouve dans son numéro un dossier sur les métiers de la marine nationale et les bateaux présents à l'armada, ainsi que des jeux et des coloriages. Les équipes du CHU ont participé au grand footing des marins le 15 juin. Une centaine de personnel a accompagné les marins sur un parcours de 7 kilomètres à Rouen. L'espace culturel Portedis a accueilli durant un mois une exposition de maquettes et tableaux navals. Des aquarelles peintes par François R., le père de Patrick R., président de l'association de l'armada de la liberté, ont été exposées du 17 mai au 16 juin. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 4000. C'est le nombre de personnes présentes ici même à Heurteville. Merci à toutes les équipes techniques, logistiques, administratives, médicales et soignantes qui se sont mobilisées pour faire de cette semaine une vraie réussite. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Le JT part en vacances. On vous retrouve à la rentrée, en forme et tout bronzé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada